Il m'a posé une question idiote si ça se mettait dans la bouche, j'ai dit, il vaut mieux pas, c'est pas prudent, mais si vous voulez le mettre dans la bouche, si vraiment vous avez envie de vous le mettre dans la bouche, vous le mettez dans la bouche, mais c'est pas fait, est-ce que ça serait pas des sex toys, c'est pas fait pour ça, c'est pas des castagnettes, est-ce que ça s'achète au supermarché, oui je crois qu'on peut en acheter au supermarché, mais généralement non, ça se commande vraiment en nombre important, et certainement d'ailleurs, et certainement d'ailleurs, directement à la société corticera à Morim au Portugal. Des cure-dents ? Des cure-dents, non. Des boules de pétente ? Non. Et ça s'achète vraiment en grosse compétence ? Alors si vous réussissez, Valérie, à mettre une boule de pétente dans votre bouche. Elle le faisait, c'était un chaupeillon. C'est mieux qu'en suppositoire. Je réfléchis Laurent. Oui, après, alors après. Alors Laurent, est-ce que c'est décoratif ? Décoratif, non. Un artiste. Est-ce que c'était un compositeur ? Un compositeur, oui. Ah ! Un compositeur belge. Le grand Jojo, le grand Jojo. Non, non. Ah, Chopin, Chopin. Oh, Chopin, les Français. Kliedermann. Il a été naturalisé français en 1870, mais il était né à Liège en 1822. Est-ce qu'il a un nom qui fait belge, en Van der Poel ? Son prénom éventuellement, parce que je sais qu'il y a une chanson belge que vous connaissez par cœur. Jules. Non. Jules César. On l'appelait César. César. César Franck. César Franck. Bonne réponse. Merci, les gars. De Philippe Gueux. C'est César Franck. Merci, le grand Jojo. Jules César. On l'appelait Jules César. Il n'était pas Falsar. Pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes, ses jambes de super stars. T'as l'intérêt de taper dans les mains, de l'encourager. La dernière fois que vous avez chanté le grand Jojo, c'était à Bruxelles. Il est mort quelques jours plus tard. Je ne vais pas chanter aucune chanson de Liane Folli. Je ne veux pas chanter une chanson de Zag. César Franck est effectivement enterré au cimetière à Montparanasse. Il était né à Liège. Chef, une petite bière, on a soif. Chef, une petite bière, on a soif. On est désolés, mesdames et messieurs. Chef, une petite bière, on a soif. On a soif. On a soif. Vous parliez d'enterrement, c'est pas ça. On parle là d'un grand compositeur qui a composé des variations symphoniques, des quatuors à cordes, des sonates pour violon et piano, des préludes, des églogues. Je n'étais pas avec vous, mais je regrette les Croustillons, parce que j'adorais ça quand j'allais à la foire, les Croustillons. Et vous auriez pu m'en ramener un ou deux. Peu importe. Ah, c'est vrai ? Peu importe. Avec tout ce qu'elle a bouffé, Valérie Croustillons. À qui doit-on, justement, cette expression ? Elle a bouffé beaucoup de Croustillons. Justement, j'aurais préféré vous les ramener, parce que moi, maintenant, ils sont dans mon ventre. Oh là là, déjà qu'en ce moment... Tu nous les ramèneras demain ? Ben oui, des Croustillons au chocolat, c'est sympa. Et c'est vrai que si tu vas à la foire et que tu vas sur un manège qui tourne très rapidement, tu peux en faire profiter tout le monde. Eh ben oui, c'est ça ! Tu peux manger éternellement le même toute la soirée. Une question suivante, qui concerne Liège encore, une liégeoise, qui fut artiste peintre. Elle s'appelait Régine Ranchon. Et à un moment donné de sa vie... Rien à voir avec Régine chez Régine ? Non, et Régine... Laissez passer... Oh non, on fait pas... Régine... A pied de riz ou d'Arménie. Quand vient le mardi ? La grande soirée ? Régine s'appelait Soucroune. Je sais. Et elle en a connu des saucisses. Mais sur la fin, elle a fait du lard. Moi, ma chanson préférée restera éternellement connaissée. Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. On aimait beaucoup Régine. Ferme les yeux. La plus jolie chanson de Régine, je crois que c'est Azzurro. Azzurro, le ciel est bleu comme un Azzurro en Italie. C'est beau. Azzurro, il pleut des temps, mais il est à l'année et à Paris. Et Laura, est-ce que vous avez pas... Ah non, mais là, je trouve que vous l'imitez bien sur la fin, en tout cas. Parce que vous avez pas, et c'est que Régine aurait eu 150 ans. Je n'ai pas le château. Vous êtes plus château. Je survivrai. Elle n'était pas Belge. Je survivrai. Non, la Régine dont je vous parle, elle était bien liégeoise. Régine Ranchon, artiste peintre, qui à un moment donné de sa vie, fuie, on va dire, était en concurrence avec Joséphine Baker. Mais pourquoi ? C'est près de Tournesse, c'est ça, monsieur Gulluc ? Moi aussi, vous le dites. Un flamand se masturbe devant des fillettes. Oui, mais parlait de l'oiseau. C'est un oiseau. C'est pour ça qu'ils sont toujours sur une pâte. C'est pas sur la pâte qui tient. Non, mais cette histoire, elle est terrible. J'ose à peine vous lire l'article. Si, 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 si. Alors. Le flamand, le flamand, le flamand, le flamand. C'est une histoire invraisemblable et choquante qui est arrivée à Brian. Ce samedi 1er octobre, alors qu'il se promenait avec ses deux chiens, il est tombé sur un homme en train de se masturber en espionnant des gamines. J'ai vu cet homme de dos, le pantalon en bas de cheville. Il était en train de se masturber en observant un groupe de jeunes filles qui se trouvaient dans un complexe sportif. Est-ce qu'il a éjaculé en voyant les chiens ? L'homme était âgé, de 45-50 ans, était caché derrière des arbres pour ne pas que les filles le voient. Ah bah ça va alors. Mais il était à découvert pour les promeneurs dans le bois. Alors de derrière, oui. Choqué, attendez, ça s'arrête pas là. Non, c'est la suite qui... Parce que jusque-là, ce serait plutôt, évidemment, un peu glauque même comme affaire. Dites quelque chose à sa décharge. Non. Jusque-là, jusque-là, l'affaire est glauque. Choqué, Brian a interpellé l'homme. Non, mais Brian, il est courageux. Ah oui, il y va, Brian. Il y va. Choqué, Brian a interpellé l'homme qui a pris la fuite. Et alors, qu'est-ce que tu fais à te pignonler comme ça devant les petites filles, hein ? Ce dernier est passé, le fuyard est passé devant la maison de Brian. Mais pardon, il est parti en courant alors qu'il avait le pantalon, il avait des chevilles. Et alors il a fait un cours sensibil. Attendez, attendez, attendez la suite, attendez la suite. Il est fort. Choqué, Brian a interpellé l'homme qui a pris la fuite. Ah oui. Lequel homme est passé devant, c'était un hasard, la maison de Brian. Le jeune homme en a profité pour appeler sa sœur. Ah, il est courageux. Chéryl, à la rescousse. Oh, Chéryl et Brian, je les ai pas eus dans confession intime, ceux-là, lui. J'ai déposé mes chiens chez moi. J'ai appelé ma sœur. Je lui ai dit de ne pas poser de questions et de me suivre en voiture. Alors, Chéryl. Ce qu'elle a fait, j'ai continué à suivre le pervers en courant. Nous l'avons rattrapé sur la chaussée. Sans même savoir ce qu'il avait fait, ma sœur l'a rattrapée. Il a bloqué sa voiture avec la sienne pour l'empêcher de partir. L'homme a fait une marche arrière. Ma sœur est sortie de sa voiture pour le bloquer. La suite de l'histoire aurait pu avoir une issue dramatique, puisque le pervers a foncé volontairement sur ma sœur. Attention, parce que vous commencez à prendre l'accent allemand, là. On dirait que c'est un nazi qui nous continue l'histoire. Elle s'est mise devant sa voiture. Ils sont courageux, ces gens-là. Les Viergeois sont courageux pour une branlée. Elle s'est mise devant sa voiture pour l'empêcher de partir. Il a alors enclenché la marche avant et a foncé sur elle volontairement. Elle est passée par-dessus le capot. Non, non. Oh, merde. Mais Laurent, mais quelle est la question exactement ? Quelle était la marque de la voiture ? Elle est passée par-dessus le capot. Oh, la pauvre. Elle a voltigé au-dessus de la voiture. Oh, oui. Et elle a atterri sur la grande roue. Quoi ? La grande route ? Ah, la grande route, pardon. Ah oui, parce que je me dis ça. Je connais l'histoire, c'est moi qui le poursuivais. Non, mais vous êtes sûrs de votre coup, là ? La jeune femme qui fêtait ses 23 ans ce samedi s'en sort heureusement. On la salue si elle nous écoute, parce qu'elle a été courageuse avec une jambe plâtrée. Oh, la pauvre. Je ne suis pas sûr qu'elle remercie son frère. Mais ils l'ont attrapé ou pas ? Alors, il est parti. Alors, il est dans le milieu de temps ? Grâce, oui, tout ça se termine bien, parce que grâce à des témoins de l'accident et des images de la caméra, du café, du coin, l'homme qui habite en Flandre a été appréhendé et privé de liberté. Et vous savez ce qu'il a déclaré ? J'en ai rien à branler. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.